VOCALÉGRA, VOCALÉGRA, VOCALÉGRA ! Bonjour les rois et les reines ! Alors, vous avez souvent mal à la gorge ? Parce que peut-être que vous forcez un petit peu trop ? Si vous forcez un petit peu trop, est-ce que ce n'est pas parce que vous passez vos vocalises ? Ou bien vraiment, il n'y a rien à faire, vous avez la gorge fragile ? Bon, alors si c'est le cas, mon petit secret... Ce n'est pas un secret, tout le monde connaît ça... C'est que je m'hydrate beaucoup, c'est très important. Il faut boire beaucoup d'eau, dormir bien et essayer de dire ce qu'on a à dire aux bonnes personnes au bon moment. Sinon, on a les boules ! C'est vraiment important. Essayez aussi de bailler régulièrement pendant la journée. Ouvrez bien le larynx et vous pouvez vous préparer cette petite tisane qui est du thym, dans lequel vous mettez du thym, du citron et du miel. Vous buvez chaud régulièrement. Et moi, je rajoute toujours une petite goutte dans ma tasse de thym à thunanol. C'est une huile essentielle qui est excellente pour détendre tout l'appareil vocal. Je mets, quand vraiment c'est carrément l'angine et que j'ai mal, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée aussi. Donc, d'huile essentielle de thym à thunanol, d'huile essentielle de menthe poivrée qui pourra aussi vous servir si vous avez mal à la tête ou si vous avez un peu la nausée. Ici, vous vous mettez sur les poignets. Et puis, voilà. Et puis, vous continuez à faire régulièrement des vocalises en baillant. Ne forcez pas sur la voix ! Essayez de parler un peu comme ça, avec le larynx bien ouvert. Et lorsque vous avez vraiment mal à la gorge, il n'y a rien à faire. Vous vous taisez et puis c'est tout. Vous choisissez de vous taire. Et comme ça, ça vous laissera un petit peu de temps pour écrire vos chansons. Abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Et merci beaucoup pour vos likes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.